Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV et nous sommes dans l'émission Le coin des bouquins et aujourd'hui nous sommes dans le Périgord chez Anne Gévaudan c'est Anne Gévaudan c'est la région, enfin c'est une autre région en tout cas c'est la bête alors moi c'est un peu différent de la bête donc c'est J d'accord mais alors j'ai vu enfin sur internet j'ai trouvé il y a des fois où c'est c'est Anne Gévaudan Meuroy ? Ah ça c'était au début oui quand j'étais mariée avec Daniel Meuroy D'accord mais ça c'est retiré du nom donc c'est Anne Gévaudan maintenant c'est Anne Gévaudan Donc nous sommes reçus chez Anne Gévaudan dans son intérieur donc nous sommes dans son bureau dans cette région magnifique du Périgord et nous allons parler un petit peu de ton parcours donc pour les gens qui ne te connaissent pas encore il y en a quand même malheureusement quelques-uns il y en a encore un peu parce que je répète souvent les mêmes choses Oui oui j'imagine alors est-ce que tu pourrais rapidement retracer un peu ton parcours qui tu es ? Pourquoi tu fais ça ? Comment tu en es arrivé là ? Voilà Oui oui donc ce qui s'est passé c'est que bon ben moi petite déjà je voyais des couleurs autour des gens je voyais des fins des choses un peu bizarres mes parents étant médecins ils se sont demandé si j'avais pas un problème et puis bon ben il s'avérait que je n'avais pas de problème mais que moi je n'arrivais du coup j'ai arrêté d'en parler je me suis dit si on pense que je suis malade bon ben il vaut mieux que j'évite d'en parler bien sûr et ceci dit ils étaient quand même très ouverts mais ils ne savaient pas eux à quoi faire avec ça alors c'était la première chose et puis après bon étant étudiante c'était à ce moment là que j'ai rencontré Daniel Meuron qui m'a qui on pourrait dire qui m'a initié enfin en tout cas qui m'a parlé de l'expérience qu'il avait faite à un moment donné de sa sortie hors du corps c'est à dire on savait même pas ce que c'était quoi il m'a parlé de son expérience tout simplement et il s'est avéré que quelques mois après trois mois environ après j'étais allongée j'étais étudiante on était étudiante tous les deux à ce moment là j'étais étudiante et allongée sur mon lit et puis tout d'un coup ce qui s'est passé c'est que je me suis vu de l'extérieur ça a duré quelques secondes ou un millième de seconde j'en sais rien parce que le temps est très différent oui et à ce moment là donc je me suis vu de l'extérieur et puis je me suis je me suis simplement dit est ce que c'est ça la mort j'ai vu mon corps allongé sous moi et j'ai réintégré mon corps physique c'était la toute première fois et cette expérience a pour moi été importante parce que ça a été comme un déclic et après j'ai cherché dans les bibliothèques de la fac j'ai cherché partout quoi je sais qu'est ce que c'était que d'autres choses non alors j'ai trouvé l'entrefilé dans un bouquin qui en fait décrivait en deux trois lignes et ce type d'expérience en mettant le voyage astral donc déjà j'avais un mot pour mettre ça et puis donc ça ça a été la première expérience alors après bon bah évidemment il y en a eu beaucoup d'autres ça a duré sur plusieurs années et ce qui s'est passé c'est que donc après bon disons il ya eu plusieurs étapes c'est à dire au début bon il ya eu cette expérience très 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 rapide ensuite j'ai pu renouveler l'expérience un peu plus longtemps et puis un peu plus longtemps traverser les murs de ma chambre aller aller là où ma pensée voulait aller c'est à dire instantanément donc ça c'était très rapide aussi et en même temps ça me permettait de faire des expériences d'aller dans un autre pays de voir des choses de pouvoir décrire ce qui se passait à tel ou tel endroit de m'arranger avec des amis pour pouvoir leur dire aussi ce qu'ils étaient en train de faire ou voilà donc oui tout ça c'était des preuves que j'essayais de m'apporter pour me rassurer sur le fait que je ne rêvais pas mais ce qui était évident c'est que de toute façon je ne rêvais pas parce que tous mes sens étaient décuplés c'est à dire j'entendais des sons à des kilomètres je pouvais voir avec des à l'angle de vue beaucoup plus large et ce qui était encore plus magnifique c'est que je voyais tous les atomes de la matière bouger vivra tout était vivant beaucoup plus que dans mon corps physique donc ce qui veut pour moi ça signifiait aussi que la vie était partout même dans le plus dans l'objet qui paraissait le plus insignifiant ou le plus immobile il y avait de la vie bien sûr mais est-ce que est-ce qu'on pourrait rapporter ça à une expérience de mort imminente c'est un peu ce que les gens par la suite c'est effectivement quand après j'ai pu j'ai même fait des conférences avec une personne qui avait vécu une mort imminente ça ressemble tout à fait si ce n'est que moi par la suite j'ai continué le voyage d'accord donc mais moi je trouve que effectivement ça ressemble bon ben peut-être que je suis pas passé dans ce tunnel que certaines personnes décrivent mais ça aurait été tout à fait possible donc oui on pourrait comparer ça et puis donc bon ben alors je voilà donc j'ai fait plusieurs expériences et à un moment donné je me suis aperçu que mon état d'être pouvait modifier justement ce corps subtil avec lequel je voyageais et puis je me suis rendu compte aussi que en fait dans le corps physique n'était qu'une enveloppe une enveloppe importante mais quand même une enveloppe et alors du coup ce qui se passait c'est que cette enveloppe en fait c'était pareil quand on dit bon on pense avec le cerveau non on pense pas avec le cerveau quand on dit on voit avec les yeux on pense on voit pas avec les yeux j'étais hors de mon corps physique je voyais j'entendais je pensais je pouvais aimer enfin je veux dire j'avais des sentiments donc c'était ni mon coeur physique ni mon cerveau physique ni mes yeux ni mes oreilles physique oui ce sont des relais ça tout à fait évidemment d'accord mais d'ailleurs il ya eu des expériences étonnantes où il ya des personnes aveugles qui pouvaient je crois jouer avec les pieds ou enfin qui entendait les notes par d'autres parties de leur corps ce qui me paraît tout à fait normal et on va s'en apercevoir petit à petit quand la science va avancer dans ces domaines là au lieu de fermer les portes de ces domaines en se disant que c'est de la fumisterie à ce moment là on pourrait aller plus loin donc déjà je me disais bon ben en fait mon corps physique ok mais ça n'est pas lui qui pense ça n'est pas lui qui aime ça n'est pas lui qui entend ou qui voit d'accord et ça c'était déjà extraordinaire parce que ça veut dire qu'à ce moment là la mort prend une dimension complètement différente bien sûr donc ça n'a plus je veux dire c'est cet impact de peur et quand on n'a plus peur en définitive on va beaucoup plus loin c'est à dire qu'on fait des choses qu'on ferait pas quand on ne ferait pas mais quand on a peur de la mort on a peur de la vie et à ce moment là ça veut dire que bon effectivement la vie ne fait plus peur ça veut pas dire que j'ai éradiqué toutes mes peurs mais ça veut dire qu'il ya des peurs que je n'ai plus ça c'est sûr d'accord ok alors on peut avoir peur de la souffrance la façon dont on va mourir c'est autre chose voilà c'est vraiment différent donc ça c'est les premières expériences et quand je me suis rendu compte que ce deuxième corps donc avec lequel je voyageais pouvait se modifier selon mes pensées c'est à ce moment là que j'ai commencé à connaître d'autres plans d'existence comme comment ça se modifiait ce monde alors par exemple je bon ben alors si j'étais dans un état d'amour de joie etc je sentais qu'il vibrait d'une façon différente c'est difficile à expliquer mais il était plus subtil encore et cette subtilité lui permettait d'atteindre d'autres niveaux c'est comme ça qu'un jour au lieu de rester au niveau terrestre même subtil je suis passé sur un autre plan d'existence qu'on pourrait appeler le monde d'avant vie d'après vie de comme on veut quoi il ya un monde disons qui n'était plus physique et qui n'était plus en rapport avec la planète terre enfin qui était en rapport avec la planète terre mais en rapport avec d'autres dimensions et c'est là où j'ai accès à d'autres dimensions c'est là aussi où j'ai rencontré le guide c'est à dire l'être qui après nous a permis de enfin nous a proposé de continuer le travail pour lequel on s'était engagé avant de nous incarner d'accord en nous disant que c'était lui qui avait donné le coup de pouce pour qu'on puisse justement réexpérimenter cette capacité parce que j'appelle cette capacité je veux dire c'est pas une spiritualité il faut pas confondre les deux c'est ce que j'explique d'ailleurs dans voyager entre les mondes d'ailleurs je parle de celui-là voyager entre les mondes et j'explique bien que pour tous et toutes les personnes qui veulent faire des voyages hors du corps ce que je peux comprendre parce que si ça n'est qu'une capacité ça n'est qu'un moyen c'est un moyen d'atteindre d'autres domaines et ça veut pas dire que quelqu'un va avoir une grande spiritualité parce qu'il va voyager hors de son corps physique il n'y a pas de rapport c'est comme un magicien un magicien peut être noir ou blanc ou autre peu importe mais je veux dire il a une capacité ça dépend comment il va s'en servir c'est pas la capacité qui va faire sa qualité d'être c'est pas la magie qui est noire ou blanche c'est ce que parce que la magie c'est la magie ce sont les manipulations d'énergie ce qui fait la différence c'est l'état d'esprit dans lequel est le mage c'est ça c'est ce qu'il va faire qu'elle sera blanche mais c'est un peu comme le laser quoi je veux dire ça peut tuer ça peut gagner oui voilà voilà quoi je veux dire c'est ce moyen et c'est pour ça que je veux pas que les personnes confondent le moyen et l'objectif parce que sinon ils vont se bloquer dans une dimension qui sera bien moindre que celles qu'ils peuvent atteindre bien sûr bien sûr ceci dit j'ai quand même préparé pour pour mes lecteurs un cd justement qui va sortir à ce sujet là de façon à ce qu'ils puissent avoir une détente suffisante pour peut-être arriver à se voir au moins de l'extérieur qu'ils aient cette sensation que le monde ne s'arrête pas au monde physique le monde physique que toutes les particules du monde physique sont vivantes puisque pour moi c'est quand même quelque chose de majeur dans l'avance de notre monde et de la planète actuelle dans ton dans ton voyage la première partie ça commence forcément par une relaxation oui est-ce que ça je donne des principes au début enfin des voilà des conseils ensuite je commence à induire une relaxation que je peux faire dans certains de mes stages mais qui n'est pas publique d'habitude d'accord est-ce que c'est c'est une relaxation qui va jusqu'à l'état alpha ou qui dépassent l'état alpha alors moi je ne m'occupe pas de ces états quoi donc je sais pas d'accord tu vois c'est je sais que moi quand je vais faire ça à mes étudiants par exemple avec antoine je vois les corps qui commence à sortir et puis qui vont voyager là où moi je continue la méditation pour les induire donc je sais que ils peuvent le faire quand ils veulent aller chercher un souvenir quand ils veulent aller chercher une mémoire ou quelque chose bon ça peut se faire de façon là d'accord alors qu'il y a une différence tu ferais entre le voyage astral et le voyage de régression parce qu'en fin de compte c'est un voyage astral oui c'est oui alors il ya plusieurs types de vos voyages hors du corps on peut voyager hors du corps en étant toujours bien accroché à son corps c'est à dire qu'une partie de nous pas voyager ouais mais pas complètement en face de elle va aller chercher ce qu'elle doit aller chercher et donc c'est possible que ce soit ça et d'ailleurs quelquefois on sort de son corps partiellement ou alors on a des expansions de conscience on pourrait parler de voyage astral mais c'est aussi des expansions de conscience qui vont mener sur des plans supérieurs mais en même temps on n'est pas on est encore présent dans le corps physique d'accord alors que dans le voyage astral que je décris on n'est plus dans le corps physique si quelqu'un a touché le corps physique c'est comme un corps où il n'y a plus rien dedans bon il est juste relié par l'accord de l'argent quand même sinon bon et ce qui m'a étonné c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de la mort mais beaucoup de gens qui veulent faire le voyage astral alors que c'est la même chose si ce n'est qu'on ne revient pas dans son corps physique alors l'idée qui a voyagé pendant longtemps et qui voyage encore c'est tenace c'est si je si je sors de mon corps est ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va pouvoir venir le squatter alors justement j'en parle dans ce livre c'est si c'est possible c'est possible parce que si une personne sort en état de drogue si elle sort parce qu'elle a fait des respirations exagérées si elle sort parce qu'elle a fait elle a fait des techniques des gens qui ont poussé à cette sortie hors du corps sans que ce soit naturel à ce moment là il ya ce risque là par contre si on se si on demande à des guides de venir si on est dans un état paisible si on fait pas ça simplement par curiosité ou pour aller piller quelqu'un à ce moment là il n'y a pas ce risque là ou si ça se déclenche de façon naturelle il n'y a pas ce risque là l'ampli le corps est protégé mais c'est vrai qu'il peut y avoir des incursions et en ce moment donc après avoir écrit le livre sur les parasitages et les implants il y a beaucoup de personnes qui écrivent en disant je me suis réveillé un matin je suis plus la même je suis plus enfin il se passe des choses quand même donc il faut pas les nier non plus alors il faut il faut pas avoir peur mais en même temps on peut pas négliger le fait que il y a des entités qui aimerait bien avoir un corps physique et qui s'il y en a un qui libre elle se dise pourquoi pas moi d'accord là bon voilà moi je fais un voyage et puis quand je reviens avec mes petites valises je vois que la maison est déjà occupée qu'est ce que je fais et ben là c'est problématique c'est problème là c'est problématique c'est pour ça que je mets en garde contre ça je dis il faut vraiment prendre déjà la qualité d'être va faire que ça ne se fera pas par contre si on le fait parce qu'on s'est drogué si on le fait parce qu'on ne conduit plus à ce moment là c'est plus nous qui conduisons et s'il n'y a pas un guide avec nous qui conduit ou qui nous aide et ben à ce moment là ça commence à devenir on peut passer sur n'importe quel plan et sur des plans qui sont difficiles des plans du bas astral et puis revenir à moitié dans son corps ou pas revenir ou devenir schizophrène et ça c'est possible aussi d'accord ça fait partie des dangers du voyage astral quand il est mal fait ou quand il est fait de façon n'importe comment quoi donc ça c'est le voyage entre les mondes ouais je vois que bon on va pas énumérer tous les livres que tu as écrit parce que il y en a quand même beaucoup depuis c'était le premier c'était le voyageur de l'astral et en fait c'est le lettre que j'ai rencontré sur ces plans là qui nous a qui à chaque fois indique le thème propose le thème en nous disant mais vous êtes comme des journalistes de ces mondes là donc vous n'avez rien à prouver vous écrivez ce que vous voyez ce que vous sentez bien sûr et là ils ont la capacité que j'ai c'est que quand je reviens d'un voyage astral pour un livre tu te rappelles de tout je me rappelle de tout pendant quatre jours ah oui d'accord après après ma mémoire redevient tout à fait ordinaire et il y avait des contenus dans les livres que je ne me souviens pas donc ça veut dire que ma mémoire redevient normal mais j'ai quatre jours pour écrire ce que j'ai vécu et ça se déroule comme un film donc là je suis extrêmement précise après après non donc il faut des périodes de calme des périodes j'ai le temps de faire ça pour pouvoir et sortir du corps physique et vivre l'expérience et pouvoir la raconter bien sûr bien sûr donc il faut quelquefois plusieurs mois oui alors depuis donc voyager dans la monde de l'astral il y a eu quoi 30 bouquins une trentaine à peu près je ne sais plus mais à peu près c'est pas mal quand même parce que ça ça remonte aux années 70 75 quelque chose comme ça oui peut-être le premier peut-être sorti en 78 ou 80 quoi les expériences ont commencé avant ça fait 30 et 38 ans 38 ans d'écriture donc une trentaine de bouquins ça fait environ un bouquin par an un bouquin par an ouais c'est correct c'est vraiment pour donner je veux dire c'est pour faire se resouvenir aux personnes de ceux qu'elles connaissent déjà mais qu'elles ont oublié en fait l'objectif c'est ça quoi c'est leur montrer que le monde est peut-être différent de ce que on veut leur faire croire et que en même temps je veux dire elles ont en elles c'est des souvenirs oubliés et qui ne demandent qu'à ressurgir donc en fait c'est comme il ya des personnes qui en lisant ces livres là disent mais oui c'est pour moi c'est une évidence parce qu'elles l'ont vécu elles ont vécu des vies elles ont vécu des morts elles ont vécu des naissances donc tout ça elles l'ont quelque part bien sûr alors on voit beaucoup dans tes livres apparaître des termes comme esséniens oui alors déjà les esséniens qu'est ce que c'est je dois clarifier ça tout de suite et puis qu'est ce qui vient de faire dans ta vie quoi alors les esséniens c'est ça s'est passé de façon curieuse c'est à dire qu'à un moment donné l'être donc qui nous a accueillis sur les plans subtils nous a dit ça serait bien que vous puissiez replonger dans une vie que vous avez eu à l'époque de jésus on s'est dit enfin moi je me suis dit il ya plein de choses là dessus j'ai pas la curiosité d'aller chercher dans mes autres vies donc de toute façon je me suis dit bon est-ce que ça va pas est-ce que ça va pas être une histoire de plus et puis bon mais comme c'est vrai que on peut dire oui on peut dire non mais en fait en général on dit oui donc on a dit oui et ça nous a pris deux ans parce que ça voulait dire que en fait on revivait une vie qu'on avait vécu à travers les yeux de la personne qu'on avait été plus on vivait la vie qu'on avait actuellement donc il fallait arriver à concilier les deux sans perdre la tête non plus donc il fallait c'est pour ça qu'on a mis sept ans au départ à faire toutes ces expérimentations pour vraiment avoir une bonne assise mais pas perdre le fil parce que si on n'a pas de bonnes racines bon à ce moment là c'est ça peut être risqué quoi et là on vivait ces vies là et on a mis un certain temps parce qu'il ya les émotions on revit les émotions qu'on avait à l'époque on revit on traverse dans les annales akashique cette mémoire du temps on revit en fait en tout cas je te coupe deux secondes pour ceux qui ne savent pas les mémoires akashique qu'est ce que c'est alors c'est vraiment la mémoire la terre va par exemple avoir une mémoire où elle va comme un disque dur enregistrer tous les événements qui se sont passés pendant des millénaires pour tout le monde pour tout le chacun a aussi à l'intérieur de lui un disque dur avec ses propres histoires qu'on appelle bon l'atome germe qui va revenir au moment de l'incarnation et se réactiver mais ce sont des mémoires en fait donc on peut passer ou dans sa propre mémoire ou si on est dans une histoire qui concerne la terre comme l'histoire de jésus à l'époque il ya 2000 ans on va passer dans les les annales akashiques donc dans cette mémoire du temps et plonger dans la mémoire et à travers une personne qui a vécu à l'époque d'accord le risque n'est pas alors je sais pas moi j'ai bien travaillé je suis un bon élève donc j'arrive à aller visiter ces mémoires akashiques et puis je vais revivre une partie des épisodes de la vie de jésus je vais revenir en disant ben voilà moi quand j'étais dans une vie antérieure j'étais jésus non alors est-ce qu'il peut y avoir ce risque là non c'est ce que je me demande parce qu'il y en a beaucoup qui le disent mais pas forcément parce qu'ils ont vécu de cette façon là il y a beaucoup de Marie-Madeleine il y a beaucoup de Jésus il y a beaucoup de bon de d'apôtre en fait il y en a beaucoup qui se disent réincarnés de ci de ça moi j'en ai rencontré physiquement plusieurs je peux dire que c'est pas eux qui vont dire on est ci on est ça et en plus ils sont même pas tous sur le même continent donc ils sont sur des continents éparpillés alors ce risque là il est certainement il y a certainement ce risque là c'est à dire d'arriver et puis en même temps de se dire mais oui j'ai revécu des épisodes est ce que la personne les a vu parce que il y a tout un monde d'illusions aussi sur les plans subtils bien sûr il y a des mondes où il y a des choses qui nous apparaissent selon les pensées que l'on a c'est un monde de croyance quoi et si on a envie d'être un tel ou un tel on va avoir cette illusion pendant un certain temps une illusion qui si on reste sur ce monde là va s'effacer au bout d'un temps mais qui peut durer et si on revient dans son corps physique on peut avoir la la oui l'assurance que on a été un tel ou un tel alors que quand on est je veux dire quand on se projette dans un personnage qu'on a été à l'époque où on peut aussi regarder à travers les yeux d'un autre personnage là c'est différent parce que on est vraiment en situation quoi je veux dire on revit toute une vie alors il y a autre chose ça me fait penser à autre chose c'est que par exemple nous quand on décrivait les plans d'après vie il y avait un enfant une femme qui recevait je sais plus son nom qui recevait des messages de son fils qui était mort ou qui était suicidé et qui disait d'autres choses et on s'est demandé et notre guide nous a dit mais c'est comme quelqu'un qui explore la terre il y a des personnes qui vont par exemple aller en Chine et ne décrire que la Chine et qui sera très différent de l'Europe donc il aura l'impression que les autres se trompent il va décrire lui c'est un enfant qui s'était suicidé donc il décrit le monde dans lequel il est oui bien sûr mais il ne va pas forcément voir les autres donc c'est ce qui peut créer des impressions que un tel se trompe ou il dit des choses qui s'en fassent d'accord mais bon moi je fais par exemple je fais beaucoup de régressions dans la vie antérieure donc je reviens avec plein de choses plein d'histoires plein de souvenirs comment je sais que c'est vraiment à moi ou que je n'ai pas vécu la vie de quelqu'un d'autre oui c'est ça le risque c'est oui c'est regarder à travers quelqu'un d'autre ou être dans l'énergie d'une autre personne et de se dire je suis cette personne je ne sais pas s'il y a une recette d'ailleurs là je ne pourrais pas dire parce que ce dont je me suis rendu compte c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient souvent de beaux rôles c'est rare qu'elles aient le mauvais rôle le rôle du balayeur le rôle de cil déjà je me suis dit tiens c'est quand même curieux je veux dire c'est toujours des rôles gratifiants et puis après à un moment donné je me suis dit est-ce que c'est vraiment important ce qu'on a été de toute façon on est le résumé de tout ce qu'on a été bien sûr donc nous sommes là et puis par moment il y a une énergie qui vient d'une autre époque qui va nous habiter parce qu'on en a besoin mais est-ce que voilà est-ce que c'est réel ? est-ce que c'est subjectif ? c'est difficile de dire nous on a beaucoup moi j'ai beaucoup en voyage astral par exemple tester les différents plans les plans du bas astral les plans de l'astral supérieur le plan aussi des mondes d'illusion oui alors maintenant sans parler de mondes d'illusion parce que je sais pas moi je fais une séance avec toi je fais une régression et tu vas commencer à me parler en araméen t'as jamais appris l'araméen de ta vie donc cette connaissance que tu vas avoir au cours de la séance t'as quand même bien été la chercher quelque part oui il y a des chances que ce soit dans la cacha oui maintenant il y a des chances que ça soit une régression qui permette à la personne de retrouver sa dièse son histoire donc tu reviens avec un certain nombre de choses un certain nombre de connaissances mais comment être sûr que c'était vraiment à toi que tu viennes pas de te connecter connecter à la vie de quelqu'un d'autre et de ramener ses souvenirs alors en ce qui me concerne moi je le vois parce que je sais quand je suis dans le corps de quelqu'un d'autre je vois la personne tu vois je vois la personne par exemple et je vois par les yeux de la personne j'éprouve ses émotions donc mais moins que quand là c'était que quand c'était mon corps physique tu vois mon corps et ma vie d'autre fois d'accord donc il n'y a rien de savoir dans le voyage astral oui parce que en ce qui me concerne c'est quand je me glisse dans le corps d'une autre personne pour voir son époque je sais que c'est pas moi je le sais quoi alors maintenant dire si tout le monde peut le faire de cette façon là je ne sais pas quoi c'est ça que je ne peux pas dire par contre quand j'étais dans mon corps et bien c'est vrai que j'éprouve les émotions qu'a vécu Myriam donc à cette époque puisque je m'appelais Myriam quoi et c'était un non courant oui et avec les émotions avec les sensations avec les sentiments et je savais qu'il s'agissait de moi d'accord alors on en revient aux Esséniens oui alors donc à partir de là je me suis revenue donc de toutes ces stades là je présente un petit bouquin qui s'appelle le son Essénien ben oui voilà et donc donc j'ai retrouvé justement en faisant ce livre de mémoire d'Esséniens chemin de ce temps là d'ailleurs on est dans la région tu étais en train de nous expliquer oui que j'avais retrouvé toutes les thérapies quoi ouais de l'époque quand tu étais guérisseuse Essénienne voilà d'accord ok et aujourd'hui des méthodes de soins on en a plein ouais quel intérêt au XXIème siècle d'utiliser des soins Esséniens est-ce que c'est encore est-ce que c'est encore est-ce que c'est encore ajusté à la vie qu'on vit ouais alors ce que je veux dire c'est que ce sont des soins qui nous ont été donnés qui ont été donnés aux Esséniens ouais mais qui ne sont pas que de l'époque Essénienne ce sont des soins qui étaient pratiqués en Atlantide et en Atlantide ces soins là avaient été donnés par des êtres des étoiles dont la planète Vénus d'accord ce qui veut dire que ce sont des soins qui sont pratiqués sur d'autres planètes et donc on pourrait dire que ce sont des soins extrêmement futuristes ouais et en même temps très anciens d'accord ils ont les deux côtés quoi et que pour notre monde futur c'est vraiment le soin qui tient compte alors il n'est pas le seul évidemment mais le soin qui tient compte de tous les corps subtils ouais quels qu'ils soient et que quand on fait un soin à une personne on travaille avec le son avec les huiles essentielles et avec la lumière et ce qui se passe c'est qu'en fait en touchant même le corps subtil ou même en touchant le corps physique je veux dire ça va aller au plus haut niveau s'il y a une nécessité pour que ça aille à ce niveau là d'accord mais tu parles l'huile essentielle les huiles essentielles qu'on a aujourd'hui et les huiles essentielles qui étaient à la disposition des esséniens à l'époque c'est pas les mêmes ce sont pas les mêmes mais il y a quand même une énergie c'est l'énergie en fait de la plante c'est comme si on demandait la collaboration du corps subtil de la plante oui et c'est une collaboration c'est pas du tout un usage d'oeuf et les plantes actuelles sont adaptées aux problématiques actuelles d'ailleurs dans les soins esséniens bon il y a les esséniens quand même étaient une dizaine d'années pour être formés oui ce qui veut dire que quand même ils connaissaient l'anatomie physique de l'humain ils connaissaient toute l'anatomie subtile ce qu'on est loin de connaître aujourd'hui oui bien sûr et notamment l'histoire des formes pensées mais en même temps au niveau des huiles je veux dire les huiles comme les soins ont été réajustées pour l'époque de maintenant il y a des maladies qui n'existaient pas il y a 2000 ans bien sûr donc c'est pareil et à ce moment là on a reçu à nouveau des messages pour réactualiser certains soins ou pour donner d'autres types de soins adaptés à notre époque donc les huiles aussi je veux dire ce sont disons que les plantes qui poussent sur nos sols sont adaptées aussi à ce que nous avons par exemple quand on est en Palestine on ne va pas avoir les mêmes plantes que quand on est en Europe bien sûr et on n'a pas non plus les mêmes problématiques bien sûr donc tout ça c'est des réajustements mais ce sont des soins qui en fait se passent de tout on pourrait on pourrait ne le faire qu'avec la lumière et le sang et le son c'est vraiment pour nous en tant qu'esséniens disons quelque chose de primordial c'est le verbe créateur et à travers le son on peut arriver à désincruster toutes les dysharmonies mais en soins esséniens on n'enlève pas quoi que ce soit on transforme on transmute c'est à dire que c'est une opération alchimique on va transformer le plan en or on ne va pas enlever quelque chose pour le mettre à côté la maladie n'est pas quelque chose de nocif c'est quelque chose qui vient nous signaler qu'on n'est pas en accord que nos différents plans ne sont pas en accord d'accord et là on en arrive doucettement à pas feutrer vers ton dernier livre mais avant de parler de ce dernier livre là tu m'as sorti un certain nombre d'autres ouvrages qui sont en lien direct avec ce dernier livre un peu disons on pourrait dire que quand on parle des implants c'est pas des implants dentaires donc quand on parle d'implants c'est sûr que ce sont des technologies qui à la fois peuvent venir des étoiles et puis à la fois des technologies qui ont été données aux humains et qui peuvent créer disons une dépendance et faire en sorte que le peuple de la terre devienne de plus en plus léthargique d'accord et c'est pour ça que j'ai mais en même temps je remets les choses à leur place en la mesure où c'est pas parce qu'on va en avoir peur que ça va guérir l'histoire oui bien sûr le dernier livre c'est implants et parasites et parasitages et si on arrêtait d'avoir peur ça c'est ton dernier ouvrage voilà sur lequel on va revenir mais donc en lien direct avec ce livre là je crois qu'il y a celui là les dossiers du gouvernement les dossiers du gouvernement mondial pour lequel j'ai eu pas mal de problèmes avec celui là des problèmes de quel ordre ? de tout ordre parce que je veux dire j'ai dû fermer des éditions ah ouais oui oui parce que tu disais des choses qu'il ne fallait pas dire oui tout à fait ah c'est pas bien ça c'est ça c'est ça ah bah non d'accord et puis l'insoupçonnable destin de Gina Sutton c'est pareil c'est une journaliste qui m'a redécrit sa vie qui était dans un autre plan et qui m'a raconté sa vie justement jusqu'au ce qui se passait à la fois dans les sous-sols du Vatican à la fois dans les enfin c'était au niveau du gouvernement mondial quoi d'accord d'ailleurs le sous-title c'est itinéraire au coeur du gouvernement c'est ça c'est en lien direct avec ce livre c'est pour que les gens arrêtent de penser que de toute façon les gouvernements quels qu'ils soient leur veulent du bien il y a des je veux dire ou qu'on les prenne pour des parents qui vont toujours nous donner des choses justes oui c'est ça oui d'accord c'est plus c'est plus pour que vraiment on ouvre les yeux qu'on commence à réfléchir par soi-même à se dire bon ok est-ce que je crois à cette information ou pas en sachant que plus une information est répétée et plus il y a des chances qu'elle soit fausse et en tout cas qu'elle serve à des personnes il faut se demander à qui elle sert oui quand on vous répète dix fois par jour les mêmes informations et tout au long du mois il faut savoir que derrière il y a quelque chose forcément il y a une vieille maxime d'écriture polar qui dit à qui profite le crime voilà c'est ça donc c'est un peu ça c'est ça et il faut savoir que ce ne sont pas les gouvernants d'ailleurs nos chefs d'état qui tiennent le monde ce sont les finances oui les finances il faut regarder où elles sont oui oui tout à fait à qui profite le crime voilà alliance des messages alliance message des vénitiens au peuple des vénussiens au peuple de la terre donc ça c'est c'est aussi en lien avec 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 les autres mais enfin c'est un message d'espoir parce que je veux dire c'est la vie sur une autre planète qui à un moment donné a passé les mêmes phases donc sur Vénus qui à un moment donné a passé les mêmes obstacles et les mêmes problématiques que la planète Terre et qui en fait est arrivé à un niveau de beauté et de vie qui est assez extraordinaire quoi et ce sont des disons pour dire des grands frères et grandes sœurs des terriens quoi d'accord donc ça donne de l'espoir ça donne de l'espoir donc on en arrive enfin donc à ce dernier livre qui s'appelle Implant et parasitage mode d'emploi et si on arrêtait d'avoir peur donc moi j'ai commencé à le lire je suis presque à la fin d'ailleurs et je trouve ça effrayant ah oui j'ai pas peur mais c'est effrayant tout ce qu'on peut mettre derrière ça ah oui 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 ça paraît incroyable quoi je veux dire un implant mais en fait on ne s'aperçoit pas que tranquillement on amène les populations à accepter ça c'est avec un implant je veux dire on peut diriger une personne on peut lui donner une maladie on peut faire faire ce qu'on veut oui et au moment où j'ai écrit le livre sur le gouvernement mondial le journaliste qui m'avait remis les dossiers avait des dossiers en expliquant qu'il y avait des puces qui allaient être remises c'était prévu mais ça ça fait longtemps c'était prévu tout le monde a dit ah bah non c'est pas possible on va les mettre aux animaux ok mais on ne les mettra jamais aux humains maintenant on les met tranquillement aux humains parce qu'ils y trouvent des avantages oui donc on va leur dire mais oui les prisonniers quand ils s'échappent on peut les retrouver les personnes qui ont Alzheimer les enfants qu'on risque d'enlever oui mais on peut toujours trouver des bonnes excuses on trouve toujours de bonnes excuses on ne dit jamais les dessous de l'histoire on ne dit jamais les dessous de l'histoire c'est un peu comme toutes les histoires je veux dire et les implants ce sont vraiment des objets de manipulation il n'y a qu'une possibilité pour s'en sortir mais elle est là c'est d'arriver à élever notre niveau vibratoire à élever nos pensées à commencer à savoir comment gérer nos pensées comment pouvoir diriger nos pensées au lieu d'être les serviteurs de nos pensées arriver à nous à les diriger et d'ailleurs c'est ce qu'avec Antoine on essaie de mettre au point un programme pour apprendre aux personnes parce qu'on a déjà fait des stages sur les formes pensées pour que les gens les reconnaissent voient ce qui se passe les formes pensées ça gère tout mais maintenant comment arriver à ce que nos pensées soient plus claires que nous sommes des machines à penser d'accord toi dans ton langage quand tu parles de formes pensées tu veux dire quoi tu expliques quoi alors une forme pensée pour moi c'est une pensée enfin c'est pas une pensée c'est une énergie qui a été créée avec une force je veux dire avec force par exemple si on a un choc je sais pas moi un bébé qui tout d'un coup a peur de mourir ou d'être séparé de sa mère parce qu'on est en couveuse c'est un exemple banal mais si cette personne vient vivre par exemple l'histoire de l'abandon elle va créer cette espèce de cellule une cellule qu'on peut voir je veux dire dans laquelle tout va être englobé dans cette cellule c'est à dire le temps qu'il fait à ce moment là les couleurs les sons la matière enfin tous les voix et cette cellule il faut qu'elle soit répétitive pour que ce soit une forme pensée c'est à dire qu'à ce moment là admettons à la naissance il y a ça à l'âge de 3 ans il peut aller à la maternelle ou sa maman va accoucher il va le mettre chez une grand-mère et ça va créer un traumatisme chez le même enfant ensuite il va aller à l'école et les petits copains peuvent le quitter ou enfin je veux dire il va répéter ça jusqu'à ce qu'à un moment donné il se dise c'est moi qui répète toujours la même histoire d'accord alors quelle différence c'est ça la forme pensée alors qu'une pensée elle va être rapide elle va créer un impact elle peut nous donner mal à la gorge une diarrhée ou des choses comme ça et puis c'est tout après elle s'arrête quelle différence tu vas faire entre donc la forme pensée et l'onde de forme parce qu'une onde de forme en fin de compte c'est une conception mathématique ou enfin de dessin qui va projeter une forme donc une vibration on pourrait dire c'est une forme pensée mais il faut que dedans il y ait une émotion est-ce que dans un monde de forme il y a une émotion parce que là par exemple tu prends la forme de vie tu prends la forme de vie c'est une onde de forme mais il n'y a pas d'émotion c'est une onde de forme bénéfique voilà voilà moi je dirais que c'est différent la forme pensée bon alors les belles formes pensées d'amour elles ne vont pas poser de problème moi je parle de ça qui pose problème c'est-à-dire qu'il va y avoir une émotion qu'on est venu guérir d'ailleurs répétitive tout au long et ça va faire comme un rythme régulier qui va être attaché à notre physique ou à un organe enfin là ça demanderait un développement beaucoup plus grand je veux dire qu'en quelques minutes mais la forme pensée il y a l'émotion la répétition quelqu'un peut être allergique peut avoir une allergie par exemple au poil de chat parce qu'au moment où il y a eu cette émotion un chat est passé dans l'histoire oui et puis voilà et le lien s'est fait le lien s'est fait inconsciemment lui ne se souvient pas il était peut-être c'était le moment de sa naissance c'était quand il était petit peu importe mais c'est là quand même oui oui tout à fait je veux dire ça ne le guérit pas tant que la personne tout d'un coup ne se dit pas je vais regarder ce qui se passe pourquoi est-ce que je suis aux prises toujours avec le même type de personnes le même type d'événement pourquoi est-ce que j'en suis là et comment est-ce que je vais pouvoir voilà maintenant quel est le processus pour pouvoir guérir ça alors on a un livre qui s'appelle forme de pensée qui est précis là-dessus d'accord qui l'écrit ok donc dans ton ouvrage là tu parles de beaucoup de choses mais toujours dans le même dans le même esprit et on en arrive au parasitage de style mauvais sort envoûtement oui et puis aussi bon bah aux personnes qui aux âmes errantes comme on pourrait dire oui qui ne peuvent pas s'élever parce qu'elles n'ont pas fini quelque chose parce qu'on ne leur a pas dit quelque chose et qui parasitent accessoirement une personne pour essayer d'avoir une réponse quoi aussi mais est-ce que c'est pas un peu tendancieux de rapprocher ça dans le même plan entre les parasitages qui sont faits volontairement volontairement voilà je t'en veux voilà quelqu'un qui veut envoyer je vais faire voler une bougie et puis mettre de la bave de crapaud voilà en ayant des idées méchantes surtout là et puis un implant qu'on a enfin qu'on s'est fait implanter par inadvertance enfin on n'est pas au courant mais il y a une vraie volonté délivrée à derrière de nous l'avoir mis pour pouvoir nous contrôler c'est pareil mais il y en a un je veux dire c'est physique et pas l'autre le sort il n'est pas physique le sort il est subtil oui il est subtil mais il va donner des réactions physiques oui et l'implant pareil ça peut être un implant qui quelquefois est organique c'est à dire qu'il va se mélanger aux cellules et on n'arrive pas à le retirer mais on peut le désactiver et le sort c'est pareil je veux dire une personne par exemple qui nous jette un sort c'est à dire si on n'est pas du tout en phase avec ça ou si on n'est pas en état de faiblesse bon ben c'est pas toujours évident ça va retourner à l'envoyeur alors que l'implant non mais par contre il peut être désactivé donc c'est deux choses différentes mais deux choses qui font peur et qui parasitent les personnes en ce moment au lieu de dire ah ben c'est ma belle-mère qui m'a fait ça ou je suis dépressive donc c'est à cause de ça que je ne suis pas bien maintenant on dit je ne suis pas bien parce que j'ai un implant ou je ne suis pas bien parce que c'est ce qu'on rencontre nous ou je ne suis pas bien parce que ma maison est parasitée ou parce qu'il y a des entités ou parce que mais est-ce que ce n'est pas aussi une excuse qu'on donne tout à fait à la personne pour ne pas être bien c'est pour ça voilà je ne suis pas bien parce que j'ai un implant ça n'est pas une excuse je ne suis pas responsable voilà c'est l'implant ça la rend non responsable et c'est pour ça que justement ce livre-là c'est pour re-responsabiliser pour que la personne arrête de dire ben oui ah c'est un parasitage ou c'est ci ou c'est ça j'y peux rien j'y peux rien voilà donc ce qu'on faisait avant avec les personnes de notre entourage on disait ben c'est à cause d'un tel maintenant on le dit moins parce qu'on se rend bien compte que ben c'est pas la personne qui est fautive au niveau psychologie je veux dire c'est déjà ça commence à déjà à faire son chemin mais en ce qui concerne l'implant et le parasitage ben ça a pris le relais pour donner des excuses justement de faire n'importe quoi ou de ne pas être bien alors c'est vrai que bon quelqu'un qui a un implant ou qui est parasité peut ressentir des choses désagréables d'accord ceci dit ça n'est pas une excuse je veux dire c'est vraiment à un moment donné c'est monter son état vibratoire pour pouvoir s'en sortir et c'est le seul moyen actuellement pour que vraiment la terre s'en sorte on ne peut pas lutter contre tout ce qui est fait avec les mêmes armes on est bien d'accord donc simplement en élevant le niveau vibratoire on peut ne pas être touché ou éviter de réactiver certaines choses mais bon je sais pas moi je suis le directeur de l'usine du chmol j'ai fait implanter des puces ce que j'ai lu c'est un exemple qui est donné dans ton livre à tous mes employés parce que ça leur permet de ne pas badger ça leur permet de ne pas gagner la faite c'est ce qu'on leur fait croire ça implique la vie n'empêche que cet implant je l'ai comment je le fais sauter c'est pas qu'une question d'hypo vibratoire il est vraiment dans moi il fait sonner quand je passe dans un 15 ans là il est physique donc on peut le faire enlever mais s'il y a des implants qui sont difficiles à enlever on peut le faire enlever pour l'instant il sert à des choses simples à un moment donné il peut servir à autre chose bien sûr et c'est ça le riz si ça ne servait qu'à ça mais c'est vraiment des technologies qui étaient utilisées aussi en Atlantide et les personnes qui ont vécu en Atlantide ont de toute façon cette sensation enfin je veux dire des implants qui ne sont pas actifs parce que ça a traversé les temps souvent ils reviennent avec des implants inactifs d'accord mais comment est-ce que on peut se retrouver avec parce que apparemment c'est ce que tu expliques on peut se retrouver avec des implants qu'on a eu avant dans d'autres c'est ça mais comment est-ce que cet implant que j'ai eu dans une autre vie va par miracle se retrouver dans le corps de ce bébé qui n'a donc jamais été implanté et que moi je vais venir m'incarner à l'intérieur comment est-ce que je fais pour emmener dans mes valoches cet implant pour le mettre dans le bébé non c'est parce que c'est sur un plan énergétique donc en fait ça va traverser c'est comme les parasitages quelqu'un qui a fait de la magie et qui a été avec certains types d'énergie même s'il change de corps les énergies sont toujours derrière lui d'accord jusqu'à ce qu'à un moment donné il les fasse passer à un autre niveau d'accord mais dans et bien implant c'est pareil il peut y avoir des implants qui sont énergétiques et qui à un moment donné vont traverser les couches et le temps et revenir avec la personne un peu comme ils ne sont pas dépistables ces implants-là puisqu'ils ne sont pas ils ne sont que sur un plan énergétique oui mais d'accord mais ils peuvent rester inactifs tout le temps ils peuvent rester inactifs oui c'est ça ouais c'est comme en fait quand on revient par exemple avec une marque de blessure d'une vie précédente on s'est dit pourquoi est-ce qu'on revient avec cette marque oui oui bien sûr ou avec cette maladie qui continue c'est pareil je veux dire on se réincarne dans un corps physique mais énergétiquement on le transporte avec soi oui oui bien sûr c'est mémoire d'accord donc la solution c'est l'élévation vibratoire pour moi elle n'est plus que spirituelle d'accord parce que avec ce qui se passe sur Terre actuellement on ne peut pas échapper à certaines ondes à certaines énergies à certains il y a trop de choses je veux dire donc on peut faire des choses mais bon à un moment donné on va être contre un mur et physiquement ça ne suffira pas d'accord je veux dire il faut passer à un autre niveau d'accord ok tu expliques tout ça à l'intérieur de stages que tu fais aussi oui aussi oui donc ça dépend des stages parce que les stages sur les soins et saignats c'est plus technique d'accord mais après il y a des stages de 5 jours c'est plus pour sur soi enfin pour soi de façon à mieux se connaître c'est obligatoire pour le thérapeute d'ailleurs après il y a des stages sur la naissance la mort voilà les formes pensées d'accord on peut retrouver tout ça sur ton site oui bien sûr donc l'adresse du site vous allez retrouver en dessous la vidéo si on veut te contacter c'est à travers le site oui et puis oui au secrétariat oui ou par mail ou au secrétariat d'accord donc on peut mettre l'adresse mail donc l'adresse du site l'adresse mail en dessous de l'idée pour conclure est-ce que tu as un livre en préparation non alors j'ai le CD qui est en préparation pour voyager entre les mains justement ce que je disais tout à l'heure pour pouvoir passer enfin pour pouvoir expérimenter certaines choses quoi et ensuite un livre en préparation non j'ai une vidéo en préparation une vidéo en préparation justement sur le courage où j'interview avec Antoine des lanceurs d'alerte ouais qui ont du courage qui ont eu du courage et qui ont du courage et justement pour donner le courage aux autres personnes enfin aux personnes en général il faut que le monde entier ait le courage de pouvoir aller au bout de ce en quoi il croit et souvent on a peur il y a des peurs il y a des barrières on se met des obstacles soi-même en se disant ben non je peux pas ou je vais pas y arriver etc et donc donner des exemples de personnes qui à elles à un moment donné ont traversé toutes ces peurs pour aller vers votre chemin d'accord ok merci Anne de nous avoir reçu chers amis la vidéo se termine nous nous retrouverons bientôt sur Planète Gaïa TV pour de prochaines aventures et à très bientôt au revoir au revoir voilà mes amis c'est terminé Planète Gaïa vous remercie de votre attention si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à faire un j'aime le pouce en haut pour nous faire part de votre contentement mettez nous des petits commentaires parce que ça fait toujours plaisir et ça nous permet de rectifier les choses s'il y a des choses à rectifier n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee en allant sur le site qui est écrit en dessous la vidéo de façon à nous soutenir à partir de 1 euro jusqu'à 1 million d'euros si ça vous fait plaisir il n'y a pas de problème il faut savoir que plus vous serez nombreux à nous financer à mettre de l'argent sur Tipeee plus le budget sera important plus on pourra prévoir un certain nombre de vidéos donc là on essaye de tourner à peu près une vidéo tous les 10 jours mais le but pour nous c'est d'en faire au moins au moins une par semaine mais pour ça on a besoin de vous et on a besoin de moyens donc n'hésitez pas on vous attend et je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures on a besoin de vous et on a besoin de vous pour la prochaine Sous-titrage ST' 501